Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo où je vais vous raconter 3 histoires qui se sont déroulées en France. Vous avez l'air de plutôt bien apprécier ce type d'histoire qui se déroule dans notre cher pays. Donc pour bien commencer l'année, encore une fois, nous allons voir ensemble ces 3 histoires. Je tiens à préciser qu'il est possible que vous ayez déjà entendu certaines des histoires que je vais raconter sur d'autres chaînes. Je l'admets, je ne regarde pas toutes les histoires qui sont racontées sur Youtube. Je raconte celles qui me plaisent, donc évitons s'il vous plaît dans les commentaires de me dire machin à raconter, machin à raconter. Ça peut arriver et c'est normal. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram que je vous affiche juste ici. Si vous souhaitez me partager votre histoire, celle qui vous est arrivée pour une vidéo serait d'abonnés. Et si vous êtes bien installé, laissez-moi vous raconter la première histoire. La première histoire sera celle de quelqu'un que nous allons appeler Larry. Larry, au moment des faits, était âgé de 19 ans. Il vivait, à l'époque, en colocation avec un homme qui était plus âgé que lui que nous allons appeler Francis. Ce fameux Francis était un policier. Larry nous dit qu'un soir, il a été victime d'insomnie. Il avait du mal à trouver le sommeil mais finalement, il a réussi à s'endormir et il s'est levé à 9h du matin. Mais il ne s'est pas réveillé parce qu'il avait dormi et qu'il était reposé. Il était réveillé parce qu'il avait une sensation assez étrange. Il nous dit que lui dormait sur le canapé lit et que son colocataire lui dormait dans la chambre. Et à son réveil, il sentait comme une sensation étrange, désagréable dans son estomac. Donc ne se sentant pas très bien et ne sachant pas vraiment pourquoi, Larry a décidé d'aller acheter une canette de boisson énergisante pour se donner un petit peu d'énergie. En plus, Larry travaillait de chez lui, donc il voulait éviter une quelconque distraction. Il ne voulait pas avoir de coup de fatigue. C'est pour ça qu'il a fait cet achat. En rentrant chez lui, il s'est rendu compte d'une chose. Il s'est rendu compte que la chambre de son colocataire était très sombre. Les volets étaient fermés et donc une pensée rationnelle lui vient en tête. C'est que le fameux Francis, le colocataire, était probablement malade parce que normalement, il avait l'habitude d'ouvrir ses volets et on voyait qu'il n'était pas là. Larry se dit que son colocataire a dû gagner son boulot, qu'il ne viendrait pas, etc. Donc pour lui, Francis est malade et il continue de faire sa vie. Juste par curiosité, Larry demande à son colocataire si ça va. Et en demandant cela, il a encore une fois une sensation assez étrange. Il sent que quelque chose ne va pas. Son colocataire ne lui a pas répondu directement par une phrase distincte. Il a en quelque sorte gémit, fait un petit grognement que Larry traduit par un laisse-moi tranquille. Larry ne l'a pas vu directement, il a juste eu une bosse dans le lit. Il présume que son colocataire devait avoir un peu froid. Il voyait juste quelques cheveux qui dépassaient de la couette. Mais rappelons que dans la chambre du colocataire, il n'y avait aucune source de lumière. Il n'y avait que l'obscurité donc il était très difficile d'y voir. La journée suit son cours. Larry a travaillé. Il n'a pas vu son colocataire Francis qui est resté couché toute la journée. Et en début d'après-midi, vers 14h environ, Larry a un coup de fatigue. C'est compréhensible, il a fait une insomnie donc il décide de faire une petite sieste. Ça lui a redonné un peu d'énergie mais Larry se rend bien compte que son insomnie lui a été fatale. Il prévoit donc le soir de se coucher plus tôt pour récupérer des forces. La journée suit de nouveau son cours. Nous sommes le soir, il est 22h30. Larry est plutôt fatigué. Il sent qu'il ne va pas tarder à aller se coucher. Et alors qu'il se dit qu'il va aller tomber dans les bras de Morphée, il entend la porte d'entrée de l'appartement s'ouvrir. Mais pas juste la porte qui s'ouvre. Il entend des clés être utilisées. Larry va voir. Et il tombe nez à nez avec Francis, son colocataire, qui lui informe qu'il était parti depuis plusieurs jours chez des amis. Immédiatement, Larry précipite Francis à l'extérieur de l'appartement. Il verrouille la porte et là, Larry explique tout. Il raconte qu'il y a quelqu'un dans son lit. Qu'il pensait que s'il ne voyait pas Francis les jours précédents, c'était simplement parce qu'il pensait qu'il travaillait. Alors qu'en fait, pas du tout, il était juste absent en voyage. Francis qui est policier, mais qui n'a pas le droit d'avoir son arme de service sur lui quand il est en civil, décide de rentrer dans l'appartement. Et Larry lui appelle la police au cas où. Les policiers disent à Larry d'attendre devant le logement, mais notre ami est assez inquiet. Il décide donc de rentrer dans le logement pour voir si Francis va bien. Et il se trouve que Larry est tombé devant Francis sur la personne qui était dans son lit, qu'il avait réussi à assommer par l'intermédiaire de la canette de boisson énergisante que Larry avait acheté un peu plus tôt. L'homme qui était là était inconnu, ni Larry ni Francis ne le connaissaient. C'était un homme qui avait le visage creusé, des énormes cernes, une moustache. Et finalement, cet individu a été embarqué par la police à leur arrivée. Il semblerait, selon ce que les officiers de police ont dit à Larry, que cet individu était quelqu'un qui a été recherché. Il avait commis quelques délits, mais également des agressions, des abus. Et alors qu'il était chez Larry, il était sous l'emprise de stupéfiants, ce qui le rendait totalement amorphe. Depuis, Larry a déménagé et il vit maintenant dans un appartement où, de son salon, il peut voir absolument toutes les pièces du logement. Ce qui le rassure énormément. C'est là que son témoignage se termine. Je n'ose pas imaginer la frayeur qu'a dû avoir Larry, en se rendant compte que la personne qui était chez lui et avec qui il a échangé, n'était en fait pas son colocataire. T'en penses quoi toi ? Bah oui. T'aimes bien faire les vidéos avec moi en ce moment-temps. Dans cette nouvelle histoire, nous allons suivre le témoignage de Cécile. Au moment des faits, Cécile était âgée d'une quinzaine d'années. Elle nous dit qu'elle venait de passer en première au lycée. Et qu'en même temps, elle avait créé son compte Twitter, le premier qu'elle a eu. C'était un compte qu'elle utilisait, mais elle ne l'avait pas fait pour être en lien avec de la famille ou des amis. C'était un petit compte privé pour suivre un petit peu l'actualité du réseau social. De plus, elle était assez solitaire, donc elle n'avait pas forcément de gens avec qui échanger son compte Twitter. Sa photo de profil n'était pas une photo d'elle, mais un avatar. Et sa localisation n'était pas sa réelle localisation. Elle n'avait pas beaucoup de personnes qui la suivaient et elle n'en suivait pas beaucoup non plus en retour. Donc, bien qu'elle avait ce compte Twitter, ce n'était pas un réseau sur lequel elle allait régulièrement. Un soir, en octobre, elle a reçu un message privé qui l'a interpellé. C'était un compte de quelqu'un qui avait à peu près 200 followers. Et cette personne disait, bonjour, je m'appelle Paul, j'ai 17 ans. Et je voulais savoir si tu habitais à tel endroit parce que je vais y déménager et entrer dans le lycée là-bas. Je cherche des amis à me faire et en voyant ce message, Cécile se rend compte que quelque chose ne va pas parce qu'elle n'a jamais fait mention de son lycée. Elle n'en a jamais parlé. Il était impossible de savoir qu'elle était dans la ville en question ou dans le lycée. Donc, elle commence à réfléchir à comment cet individu pouvait la contacter par rapport aux informations qu'il a données. Et c'est là qu'elle va trouver un élément de réponse. Il se trouve que Cécile a fait une fois une publication sur ce réseau social Twitter en parlant des bus. Elle a mentionné qu'un de ces bus ne passait pas et elle suppose que c'est donc par ce biais-là que ce fameux Paul a réussi à deviner qu'elle vivait dans la ville où il y va emménager et qu'elle allait au fameux lycée en question. Donc, ayant fait toutes ces connexions et n'étant pas forcément si inquiète que ça vis-à-vis de ce message, finalement, Cécile décide de lui répondre. Le jeune garçon avait été poli, il s'exprimait bien, donc pour elle, il n'y avait pas forcément de raison de s'inquiéter. Donc, elle lui a répondu et de fil en aiguille, la conversation a continué. Elle a beaucoup parlé avec ce fameux Paul de tout, de rien, principalement de la vie au lycée, de la cantine, des professeurs qui étaient bien, moins bien, etc. Et, au fur et à mesure de la conversation, là, le fameux Paul a commencé à placer des questions de plus en plus personnelles. Par exemple, il demandait si Cécile habitait loin du lycée, si elle vivait en maison, en appartement, si elle s'entendait bien avec sa famille, si elle vivait avec ses parents, si elle est souvent seule chez elle. Et à chaque fois, Cécile évitait ce genre de questions et Paul, lui, n'a pas insisté pour avoir des réponses. Et Cécile nous précise que si jamais ce jeune garçon avait été un assistant, elle l'aurait bloqué. Et avec leur cul, Cécile nous dit qu'elle aurait quand même dû bloquer cette personne, car ça lui aurait évité bien des malheurs. Nous arrivons au lendemain. Encore une fois, Paul et Cécile parlent beaucoup. Et, au cours des conversations, Paul pose de plus en plus de questions personnelles. Il disait que c'était pour faire connaissance et Cécile, du coup, lui en posait également. Il semblait donner des réponses honnêtes, il n'était pas vague dans ce qu'il répondait aux questions personnelles. Cécile répondait aussi plutôt honnêtement, mais elle avait tendance à éviter de donner certaines réponses, notamment sur le lieu où elle vit. Par exemple, si Paul demande ce que Cécile aime faire, elle va répondre, mais si il lui demande son adresse, là, elle ne répond plus. Ça a continué pendant quelques semaines et au fur et à mesure des conversations, à force de parler, Cécile a commencé à développer de l'affection pour Paul. Elle le trouvait très mignon, il a toujours été très gentil. Et Cécile, étant une jeune fille qui a toujours eu tendance à être solitaire, c'était quelque chose qui, pour elle, était nouveau. Et elle nous dit qu'avec cette affection, ses sentiments naissants, elle a commencé à développer une confiance aveugle vis-à-vis de Paul. Les conversations ont continué jusqu'au moment où nous arrivons à la rentrée suite aux vacances de la Toussaint. Le moment où Paul était censé arriver dans le lycée de Cécile. Paul dit qu'il veut absolument voir au lycée Cécile. Ils ont parlé depuis un moment, donc il veut enfin la voir. Cécile est d'accord, donc elle lui propose une heure, pendant une pause entre les cours, dans un endroit public où il y aurait du monde. Sauf que ce détail-là est un détail qui semble quelque peu le déconcerter. Lui préfère avoir un endroit isolé où il pourrait se retrouver en tête à tête avec Cécile. Et son excuse, c'est qu'il pense peut-être ne pas reconnaître la jeune fille si elle se trouve au milieu de tout le monde. Il ajoute également qu'il ne veut pas perdre la totalité de son temps de pause à essayer de la chercher sans la trouver. Donc finalement, Cécile lui propose de se retrouver aux toilettes du troisième étage d'un bâtiment. Un endroit qui est censé être interdit aux étudiants en dehors des heures de cours. Donc, logiquement, Cécile et Paul devraient avoir un peu de tranquillité. Cécile n'a pas vraiment d'inquiétude car elle se dit qu'elle est dans l'enceinte du lycée. Donc pour elle, rien ne peut lui arriver. Le jour J, Cécile se prépare. Elle a hâte de rencontrer la personne avec qui elle avait parlé autant de temps. Elle s'apprête. Elle veut à tout prix plaire aux jeunes garçons. Et finalement, au moment du rendez-vous, elle se précipite sur le lieu dans les toilettes. Elle le voit. Ce n'est pas quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Elle le reconnaît, il correspond à ses photos. La seule chose qui dénote un petit peu, c'est qu'il a l'air un peu plus vieux que ce qu'elle pensait. Lui se présentait comme étant âgé de 17 ans alors qu'en fait, il allait en avoir plutôt 20. Le rendez-vous se passe. Les deux jeunes discutent. Il y a une très bonne entente. Donc, Cécile est aux anges. Le rendez-vous s'étant très bien passé, Paul propose de remettre le couvert et demande à Cécile si elle est d'accord d'aller déjeuner avec lui dans un fast-food. Cécile n'avait pas d'argent et elle refuse qu'on lui paye quoi que ce soit. Donc, elle refuse. Paul est un peu déçu mais il décide finalement de proposer à Cécile de l'attendre à la fin des cours. Il dit qu'il pourra la raccompagner chez elle comme ça ils pourront passer un peu plus de temps ensemble. Cécile lui dit qu'elle doit prendre le bus pour rentrer chez elle, qu'elle ne peut pas rentrer à pied. Mais pour couper un peu la poire en deux, elle lui propose de faire le trajet jusqu'à l'arrêt de bus ensemble. Et ensuite, ils se quitteront. Paul est encore un peu déçu mais il accepte. A partir de ce moment-là, il y a une sorte de petite routine qui se crée entre les deux jeunes. Ils se retrouvent aux toilettes. Ensuite, le soir, Paul raccompagne Cécile à son arrêt de bus. Et ça dure petit à petit mais au fur et à mesure du temps, quelque chose rentre dans la tête de Cécile. Elle commence à se dire qu'en dehors des heures de rendez-vous qu'il se donne, elle ne le croise absolument jamais dans d'autres circonstances. Elle ne le croise pas dans les couloirs, à la cantine, mais elle rationalise en se disant que son établissement est très grand, qu'il y a énormément d'étudiants et donc que leur emploi du temps ne coïncide sûrement pas, ce qui fait qu'ils ne se croisent pas. Pourquoi pas ? On avance jusqu'en décembre. Au cours d'une discussion avec Paul, pendant un de leurs fameux rendez-vous, Cécile avoue quelque chose. Elle se confie, chose qui ne semble pas forcément étonnante, il se côtoie maintenant depuis un certain temps. Elle se plaint parce que son père est parti en voyage, que son frère est toujours chez des amis, que sa soeur est en voyage scolaire et que sa mère travaille souvent jusqu'à tard au travail et donc elle est souvent seule. Et elle nous dit, aujourd'hui, qu'avoir donné l'ensemble de ces informations était une imprudence. Le soir même, comme à leur habitude, Cécile et Paul ont fait le trajet ensemble jusqu'à l'arrêt de bus. Une fois installée à l'intérieur, Cécile lui a fait un signe de la main et ensuite elle était partie pour faire ses deux arrêts de bus. Il était presque 18h donc il faisait déjà nuit. Et en descendant du bus, Cécile nous dit qu'elle a ressenti quelque chose d'étrange. Une sensation désagréable. Elle se sentait observée. Son réflexe a été de couper la musique qu'elle avait dans ses écouteurs mais de les garder. Pour ne pas montrer au reste du monde qu'elle était dans un état de vigilance. Elle habitait dans un quartier pavillonnaire, dans un endroit où il y a un petit peu de passage mais qui est très silencieux. Et alors qu'elle rentre vraiment dans son quartier, là son sentiment de malaise s'intensifie. Le sentiment d'être observée, qu'elle ressent, est beaucoup plus fort, plus présent. Et c'est là, alors qu'elle marche, qu'elle entend des bruits de pas venir de derrière elle. Elle en était sûre, quelqu'un la suivait. A bonne distance, c'est-à-dire que la personne qui la suit ne cherche pas à la rattraper. Cécile continue de marcher, elle ne sait pas combien de temps ce petit jeu va durer. Elle plonge délicatement sa main dans sa poche pour récupérer ses clés de maison. Et sans donner le moindre signe avant-coureur, elle décide de faire un sprint, un énorme sprint de la course de sa vie. Elle arrive à rentrer chez elle, elle désactive l'alarme, elle referme la porte. Mais comme elle s'y attendait, chez elle, il n'y a personne. Elle est totalement seule. Elle nous dit que sa porte d'entrée vitrée, donc si elle se met debout derrière, elle peut voir ce qu'il y a dehors. Mais, à l'inverse, quelqu'un qui se trouve de l'autre côté, à l'extérieur, peut voir au travers de la vitre, à l'intérieur de la maison. Cécile s'est relevée doucement pour jeter un coup d'œil. Et elle avait raison. Elle était bien suivie. Et la personne qui l'avait suivie se trouvait juste devant la porte de sa maison. La personne qui l'avait suivie, c'était Paul. Il regardait fixement la porte, avec un air malsain sur le visage. Cécile présume que Paul l'avait suivie en voiture, avec de mauvaises intentions en tête. Cécile est paralysée, elle ne pense pas appeler la police. Elle se rappelle qu'elle a dit à Paul qu'elle était seule chez elle. Donc, inutile de dire que sa mère était là ou de mentir. Ça ne fonctionnerait pas. Pendant une bonne minute, Cécile et Paul ont échangé leur regard. Et au bout de 7 minutes, Cécile a repris le contrôle de son corps. Elle s'est précipitée dans la cuisine pour aller chercher un couteau pour se défendre. Et en revenant, elle a vu que Paul était collé à la porte d'entrée. Il tapait sur la vitre pour essayer de la briser. Il donnait des coups de pied dans la porte pour essayer de faire sauter la serrure. Cécile, elle, a commencé à pousser la porte, elle aussi de son côté, pour empêcher qu'elle ne cède sous les coups de Paul. Et c'est au bout de 5 minutes, 5 longues minutes, qui ont semblé paraître la durée d'une vie, que Paul a arrêté de taper sur la porte, comprenant que celle-ci était solide et qu'elle n'allait pas céder sous ses coups. Paul s'est écarté de la porte d'entrée. Et il a commencé à faire le tour de la maison, essayant chaque issue, tapant à chaque fenêtre, mais à chaque fois sans succès. Et heureusement, Paul est ensuite revenu énervé. Devant la porte d'entrée pour Cécile, c'est clair, elle va reivre le même manège, les mêmes coups sur les portes. Mais non, au même moment, un voisin rentrait du travail en voiture et s'égarait sur le trottoir d'en face. Paul a potentiellement pensé que c'était la mère de Cécile qui rentrait, donc il a simplement pris ses jambes à son cou. Pendant deux heures, Cécile a attendu, dans le noir, que sa mère ne rentre pour se sentir en sécurité. Son téléphone dans une main, le couteau qu'elle avait pris dans la cuisine, dans l'autre, et elle ne s'est relevée que quand elle a reconnu la voiture de sa mère. Juste avant que sa mère ne rentre, Cécile s'est précipitée dans sa chambre et elle n'a rien dit. Pour elle, elle est en sécurité et ce qu'il s'est passé est une histoire passée. Mais Cécile se trompait. Après ces événements, Paul a envoyé beaucoup de messages sur Twitter à Cécile. Il l'insultait, il la menaçait, amenant au point définitif où Cécile l'a bloquée. Paul a créé d'autres comptes pour continuer de la menacer et c'était un combat sans fin. Dès que Cécile bloquait un des comptes de Paul, elle était recontactée par d'autres comptes qui les géraient aussi. Elle nous dit avoir bloqué une cinquantaine de comptes gérés par Paul et en ayant marre, Cécile a décidé de supprimer son compte Twitter pour ne plus avoir affaire à cet individu. Plus tard, Cécile a voulu obtenir quelques réponses. Elle a donc posé des questions à des élèves qui étaient censés être dans la classe de ce fameux Paul. Mais étonnamment, personne ne le connaissait. Paul n'était en fait pas du tout un lycéen. Il n'étudiait pas du tout dans le même établissement que Cécile, ce qui explique pourquoi elle ne le croisait jamais dans les couloirs ou à la cantine. Et depuis, Cécile n'a plus jamais entendu parler de Paul. À part le souvenir de ces événements dramatiques, traumatisants, Cécile n'a aucune preuve de ce qui s'est passé parce que pour son bien-être, elle n'a jamais contacté la police, elle avait supprimé son compte Twitter, supprimé les conversations, les photos, tout ce qui était en lien avec cet homme qui l'avait traumatisé. Elle se pose toujours la question de ce que ce Paul voulait et pour elle, la réponse la plus crédible serait le trafic d'êtres humains. Pour elle, tous les comportements qu'a eu Paul étaient un schéma type de kidnapping. Faire copain-copain avec quelqu'un qui n'a pas une grande présence sur les réseaux sociaux, qui semble être solitaire, s'infiltrer dans son lycée pour gagner sa confiance, se rapprocher d'elle et finalement, s'attaquer à elle au moment où elle était le plus vulnérable, c'est-à-dire quand elle était seule chez elle. Cécile n'a toujours pas porté plainte, elle pense que ça ne servira à rien, mais elle a souhaité partager son témoignage pour une raison. Cette raison, c'est de montrer que ce genre d'histoire ne se passe pas juste dans les films ou dans les séries, ça ne se passe pas qu'à l'étranger, ça peut aussi arriver chez nous, en France. Elle ajoute également qu'il faut faire très attention sur Internet. Inutile de devenir paranoïaque, mais il faut faire très attention avec qui on parle en ligne. La chose qu'elle recommande par-dessus tout, c'est la prudence. Dans cette troisième histoire, nous allons suivre le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Valéria. Valéria nous dit qu'au moment des faits, elle était âgée de 16 ans environ, qu'elle était en première ou en seconde et elle nous dit que tous les matins, pour se rendre au lycée, elle prenait le bus. Elle nous dit également que pour se rendre à l'arrêt du bus le plus proche de chez elle, elle doit marcher 10 minutes. Sauf que, au moment où le bus passe à son arrêt, il est généralement bondé. Donc, ce qu'elle décide de faire, c'est de marcher 5 minutes de plus pour aller à l'arrêt qui est après, pour qu'il y ait moins de monde dans le bus et qu'elle puisse trouver une place. Au moment des faits, nous sommes à lundi matin. On est en hiver, donc quand Valéria part de chez elle, il fait nuit. De base, Valéria est de nature plutôt anxieuse. Donc, pour se rassurer, sachant que sur son trajet, il y a une zone un peu isolée où il y a peu de passages, elle décide de mettre de la musique. Par contre, une fois qu'elle est au niveau de l'arrêt de bus, là, elle enlève sa musique. Comme ça, elle peut être vigilante par rapport à ce qu'il y a autour d'elle. Donc, elle arrive à l'arrêt sans problème. Elle allait se remettre un petit peu de musique, pas très fort. Elle se sentait en confiance. Mais au moment où elle allait le faire, quelqu'un l'a dérangée en lui disant « Salut ! » Et en jetant un coup d'œil vers qui l'avait interpellée, Valéria se rend compte que c'est un ami de son grand frère. Elle l'avait déjà côtoyée. Elle n'avait pas beaucoup d'écarts avec son frère. Donc, pendant la période du collège, elle était en études avec lui. Mais ils avaient évidemment des classes d'écarts. Ce jeune homme a dit à Valéria qu'en parlant avec son frère, il avait appris qu'il prenait le même bus. Il trouvait la situation un peu drôle et Valéria, elle, n'y pense pas grand-chose. Elle ne se dit rien de mal, rien de bon. Mais avec le recul, elle se dit que cette information aurait dû l'interpeller. Parce que, elle, ce bus, elle le prend souvent et elle ne l'a jamais vue. Le bus arrive. Valéria et le jeune homme discutent un peu. Le bus arrive. Elle, elle monte. Mais pas lui. Ça, ça l'a un petit peu interpellé sur le moment. Mais elle a plutôt été préoccupée à trouver une place une fois qu'elle était à l'intérieur du bus. Et cette mécanique va se reproduire plusieurs fois. Plusieurs matins, Valéria croise le jeune homme. Elle monte dans le bus. Mais pas lui. Jusqu'au moment où, à vendredi, Valéria recroise le jeune homme. Mais pas à l'arrêt de bus habituel. Mais à celui qui se trouve le plus proche de chez elle. Celui, en fait, où elle ne s'arrête pas. Valéria fait comme si elle ne l'avait pas vue. Elle continue sa route. Mais lui, l'interpelle. Il la rejoint. Ensemble, ils vont jusqu'à l'autre arrêt de bus. Et ils commencent sur le trajet à poser quelques questions un peu bizarres. Ils demandent si elle fait souvent le trajet seule. À quelle heure elle part de chez elle. À quelle heure elle rentre le soir. Avec quel bus. Ils demandent aussi si les parents de Valéria sont là quand elle entre à la maison. Donc, rapidement, Valéria comprend que les questions sont assez visées, ciblées. Donc, elle évite d'y répondre. Et à un moment donné, le jeune homme dit « C'est bizarre que tu ailles à cet arrêt-là alors que l'autre est plus proche de chez toi. Tu habites bien à tel endroit. » Et il cite précisément son adresse. Comme s'il souhaitait valider le fait que Valéria vivait bien au même endroit. À ce moment-là, en entendant cette question, Valéria a un très mauvais pressentiment. De part, parce que les questions la mettent mal à l'aise. Mais en plus de ça, ce jeune homme, bien que c'est censé être un ami de son grand frère, n'est jamais venu chez elle. Donc, comment pourrait-il connaître son adresse ? Valéria continue son trajet et le jeune homme va lui dire « Tu marches vite. Vu que tu pars à 7h30 chez toi, tu dois arriver vite à l'arrêt de bus. » Et là, Valéria se fige. Elle est tétanisée. La raison vous a peut-être échappé, mais quand vous l'entendrez, tout fera sens. Valéria ne lui a jamais dit à quelle heure elle partait de chez elle. Donc, comment pouvait-il être au courant ? Valéria décide de ne faire comme si de rien n'était. Elle continue son trajet qui lui semble durer une éternité, jusqu'au moment où le bus arrive. Une fois à l'intérieur, elle se sent libérée. Mais juste avant de monter, le jeune homme lui a dit « À ce soir ». En panique, Valéria a l'estomac noué. Elle ne sait pas quoi faire et elle décide d'envoyer un message à son grand frère pour lui demander de dire à son ami d'arrêter de l'importuner. Sauf que son grand frère va lui répondre qu'il ne comprend pas parce qu'elle ne parle pas au jeune homme qui importune Valéria depuis le collège. Curieux, le grand frère demande ce qui s'est passé et Valéria lui déballe tout. Le frère dit qu'il va se charger du problème et qu'elle n'a pas à s'en faire. Le soir arrive et quand Valéria descend du bus, le jeune homme n'est pas là. Elle rentre chez elle en vitesse. Elle regarde souvent derrière son épaule pour voir si le jeune homme n'est pas là, mais non. Une fois arrivée chez elle, elle ferme la porte à clé, elle essaie de se rassurer et c'est une heure après son arrivée à elle que son frère, là, rentre lui aussi. Il vient voir Valéria et il dit « Ne t'en fais plus pour lui, je m'en suis occupée. » Elle ne sait pas ce que son frère a dit ou a fait, mais à partir de ce moment-là, elle n'a plus jamais revu le jeune homme qui la suivait à l'aribus. Elle ne sait pas quelles étaient les intentions de ce jeune homme. Elle est très heureuse en tout cas de ne pas les avoir découvertes à ses dépens. Elle se pose des questions comme « Comment était-il au courant de leur alaïka Valéria partait de chez elle ? » Quoi qu'il en soit, ces événements ont créé certains automatismes, automatismes qui sont que Valéria, quand elle rentre maintenant chez elle des cours, qu'elle rentre d'un trajet en bus, elle le fait toujours très rapidement sans se faire attendre. Et voilà les amis, nous en avons fini pour ces trois histoires qui se passent en France. J'espère que ça vous a plu. On a eu le droit à trois histoires totalement folles. On ne peut qu'espérer que les trois personnes qui ont partagé ces histoires aujourd'hui vivent une vie sans malheur, qui sont très heureux dans la vie qu'elle mène aujourd'hui et que ces événements ne les impactent pas ou ne les impactent plus, qu'ils ont réussi à aller au-delà de tout ça, ont croisé le doigt pour eux. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère avoir réussi à rendre justice à ces témoignages en les racontant bien, en les illustrant bien également. Je fais du mieux que j'ai pu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me partager votre histoire, celle qui vous est arrivée si vous souhaitez que je la raconte sur Instagram. Je vous le mets juste ici, Haken TV. N'hésitez pas à me suivre là-bas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était un plaisir pour moi de vous partager ces histoires. Je vous dis à très vite de soindre vous, c'était Haken. Salut !